Toujours dans les points d'information, on appelle la présentation des résultats d'une recherche sur les substances dangereuses présentes dans l'eau, à la fois à la station d'épuration et dans l'eau courante, à Saint-Louis-les-Bauches. Monsieur Adjouin, délégué aux travaux, au marché public et à la forêt, vous avez la parole. Alors ce qui est de couleur jaune, c'est parti. Merci Monsieur le Président. Alors je voulais juste rappeler effectivement ce qu'était la recherche et réduction des rejets de substances dangereuses dans l'eau. Les contextes réglementaires étaient de deux types. Le RSDE 1, la circulaire du 29 septembre 2010, relative à la surveillance de la présence des micro-polluants dans les eaux rejetées en milieu naturel, par les stations de traitement des eaux visées, définit le cadre pour la réalisation des campagnes de recherche des substances dangereuses dans l'eau, et la nouvelle demande, la RSDE 2, la note technique du 12 août 2016, relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux traitées en station d'épuration, de capacité nominale supérieure ou égale à 600 kg jour de DBO 05. Demande biologique en oxygène sur 5 jours. Alors c'est assez technique. C'est inscrit dans la perspective d'identifier et de réduire les micro-polluants à la source, avec la mise en place d'un diagnostic initial vers l'amont de la STEP, dès lors que les micro-polluants sont identifiés comme significativement présents dans les eaux brutes et les eaux traitées. Alors la première analyse, les analyses de la campagne initiale réalisées conformément à la circulaire du 29 septembre, ont permis de montrer la présence de substances à des concentrations significatives en sortie pour la station d'épuration de Saint-Dié, notamment pour le chrome, se retrouvent de manière récurrente et cela toute l'année, et les deux cartes MCPA qui est un herbicide, notamment de mai à décembre. Et il faut noter que la substance est complètement absente sur la dernière campagne de 2014, sur l'ensemble des campagnes réalisées en 2015. Pour définir l'origine des polluants, nous allons vous montrer une petite diapo. Pour définir l'origine des micro-polluants, les analyses ont été réalisées en découpant le territoire en bassins de collecte, 11, afin de définir leurs origines géographiques. Une analyse par contributeur potentiel a été également réalisée. Nous avons déterminé chaque entreprise qui fabrique des aliments, des matériaux d'automobile, et ainsi de suite. Des mesures pour la réduction de substances, le MCPA, pour les mesures déjà mises en place sur la ville de Saint-Dié-des-Vosges, zéro phyto, c'était une mesure qu'on avait appliquée grâce à la demande de Marc Frison-Rush, y compris dans les cimetières et les terrains de sport, ont déjà apporté leurs fruits. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce point. Puisque la substance n'est plus présente dans les épluants arrivant à la station d'épuration, des campagnes de sensibilisation des habitants sur leur propre utilisation d'herbes ici peuvent néanmoins être envisagées. Pour le chrome, principaux usages de chrome, sidérurgie, traitement de surface, chimie, tannerie, traitement du bois, fabrication de composés chromés, chromage dur, chromage décoratif, présent dans des pigments et des colorants. Enfin, ce qu'il faut retenir, le RSD-2 est articulé en deux phases. Pour les stations d'épuration de capacité supérieure à 10 000 habitants. Une phase de recherche en eau brute et eau traitée qui permet d'identifier les micropolluants à enjeu pour la STEP. Elle servira aussi de référence pour quantifier les réductions réalisées. Recherche de 96 micropolluants dans les eaux brutes et de 89 micropolluants dans les eaux traitées. Alors je vous passe un peu tous les détails, toutes les substances, mais ce qui est intéressant, excusez-moi, c'est la conclusion de ces deux rapports. Les analyses réalisées sur les eaux de la station d'épuration de Saint-Dié-des-Rouges montrent que celles-ci respectent les normes maximales admissibles pour un grand nombre de substances significatives recherchées. Dans les eaux traitées et sorties de stations, on ne retrouve que trois substances, cuivre, zinc et un plastifiant sur les 89 recherchées. Dans les eaux brutes en entrée de stations, on retrouve 17 substances sur les 96 recherchées. Les résultats nationaux n'étant pas encore publiés, il est difficile de se situer par rapport aux autres agglomérations, mais les résultats semblent satisfaisants, même si des mesures doivent être envisagées pour faire diminuer les concentrations des micro-polluants retrouvés dans les épluants de la station d'épuration. Sur le plan, on voit qu'il y a une zone qui est vraiment où on a des difficultés. C'est la zone numéro 10 de Sainte-Marguerite, où nous allons devoir faire des efforts pour diminuer tous ces épluants qui arrivent à la station d'épuration de Saint-Dié-des-Rouges. Et le coût de ces recherches, la première opération RSDE1, c'était 15 700 euros, et la deuxième opération RSDE2 était de 35 000 euros, subventionnée à hauteur de 70%. Je tiens à remercier les services techniques de la ville de Saint-Dié-des-Rouges pour les efforts qu'ils ont faits en respectant le fait d'utiliser zéro phyto sur l'ensemble de la ville, dans les parcs et jardins, les cimetières et les bas côtés de Ronde. Voilà, M. le maire. Merci, M. Lajouin. Donc, les deux conclusions qu'on peut tirer de ces recherches, c'est que l'interdiction des produits phytosanitaires a produit ces effets, notamment dans les eaux rejetées. Il y a eu un avant et un après. Et la deuxième conclusion, c'est que la communauté d'agglomération devra poursuivre ces recherches, notamment pour les raisons qui expliquent la concentration en chrome de l'eau qui arrive de Saint-Marguerite. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet, sur ce point d'information ou non ? Eh bien, on peut rentrer dans le vif du sujet.